bonsoir à tous c'est grossobie88 en direct de l'atelier samedi soir encore une belle journée de travail aujourd'hui ce matin en tout cas j'ai mis à profit un petit peu ce temps là pour enfin câbler ma cnc est à moitié en l'air à moitié elle n'est pas reposée en fait elle est en sustentation ça nous permet de faire un petit tour en dessous donc en fait bon l'ensemble fonctionne évidemment en haut là bas au fond vous voyez le vfd avec la petite lumière bleue qui est donc le le module pwm qui va nous permettre de gérer la la broche via grbl alors dans un premier temps j'ai branché en usb un pc portable avec un logiciel bien pratique qui s'appelle open build control qui nous permet de faire des allumages de broche à des niveaux différents et qui va surtout nous permettre de tester aussi le prob XYZ puisque je ne l'ai pas remettré dessus avec cette magnifique sonde spécialement étudiée pour avec des valeurs bien bien carré bien faites de 10 millimètres de chaque côté de delta et 9 millimètres en z d'épaisseur contrôlée partout c'est nickel quoi voilà donc elle est connectée je remplacerai la pince ici qui est pas tout à fait pratique par un système émenté que je mettrai sur l'écrou là ça sera beaucoup plus facile mes trêves de plaisanterie faisons donc un prob pour voir comment ça se passe alors on retient on revient sur le pc on va sur prob là il vous explique que moi j'ai mis une custom comme XYZ c'est pas la c'est pas l'open build d'origine bien entendu elle est pas dans mes moyens celle là bon elle est pas beaucoup moins chère mais enfin elle est pas beaucoup plus chère mais bref donc il vous permet à ce niveau là d'approcher et de se mettre en position centrale au niveau du trou à peu près c'est ce qu'on appelle la probe position donc vous la confirmez à partir de ce moment là il va vous dire de cliquer sur prob pour effectuer le palpage en trois points pour faire un y x y z 0 donc c'est parti je vais me mettre en position là bas avant de cliquer voilà donc lui il va se mettre un peu au dessus de la sonde il va chercher le z c'est fait puis après le x approche toute lente tac c'est bon puis le y tac voilà et ensuite il vient se mettre en 0 0 z 14 14 mm de plus à ce moment là il vous dit de retirer la pince et la probe donc vous l'enlevez et à ce moment là vous faites ok et si vous mettez go to 0 0 0 0 work position work control ici voilà et ben vous êtes en fait grâce à ce réglage je sais pas si ça sera facile à voir mais vous êtes parfaitement à 0 0 0 l'angle de mon bout de bois il est un peu plié c'est pour ça que vous voyez la mèche il n'y a pas de ça fait 0 mais en fait vous y êtes par rapport au reste de la planche bref ça c'était le premier point on va remonter un petit peu le z pour faire des essais de broche maintenant donc je remonte le z en hauteur je suis en incrément de 1 millimètre voilà je monte un petit peu alors là après une fonction intéressante de open build control c'est que vous pouvez allumer la broche en vitesse variable depuis le logiciel donc grâce à ma petite carte que j'ai montré tout à l'heure donc on va par exemple l'allumer à 25% ce qui représente en gros 6000 tours voilà ça se met en route effectivement on est un peu plus de 6000 tours à 6500 tours bon c'est très correct c'est très peu bruyant cette vitesse là alors ensuite on va la passer à 50% soit 12000 tours bon bah on n'est pas trop mal bon j'affine encore un peu de réglage mais c'est plutôt bien pour un premier essai sans réglage du tout c'est plutôt très bien même le voltage était bien réglé d'office et admettons qu'on la mette à 100% voilà là nous sommes à quasi 24000 donc là c'est 23100 ça me va moi personnellement voilà ça reste encore relativement silencieux en tout cas beaucoup plus qu'une meuleuse droite ou qu'une affleureuse de type de valve pardon voilà et vous avez un tool off voilà et là ça s'arrête en quelques secondes voilà les amis bon écoutez voilà qui est plutôt très très bien honnêtement là je suis super super content de cette carte maker fr là GRB 32 elle est vraiment vraiment complète l'adaptabilité à des machines autres que que la rs cnc32 elle est simple finalement enfin elle est relativement facile elle m'a permis de mettre en place des choses que je n'avais pas sur mon ancienne machine à savoir les end stop par exemple qui sont superbement gérés le contrôle de broche qui est vachement bien foutu le XYZ probe ça je le fais à partir d'un peu une build donc là c'est super bien géré par contre à partir de l'écran de contrôle il faut encore que je creuse un peu pour savoir si je peux gérer ce XYZ en automatique ça je n'en suis pas encore sûr en fait on verra bien j'ai câblé les boutons ça c'est le jog qui fait la mal j'ai câblé les boutons start, hold, reset ici ils ne sont pas encore branchés donc il faudra que je gère le panel le pupitre je vais les intégrer dedans c'est en cours de dessin donc je vais attaquer la fabrication du pupitre je pense c'est ça mon soupe puis après dernière étape j'attaquerai l'aspiration l'attache de l'aspiration au niveau de la broche voilà les amis en tout cas encore une étape de franchie et une belle étape je suis vraiment très content donc ma foi à passer tous un bon week-end et à très bientôt salut 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 salut